Première question, comment obtient-on la nationalité française ? Il existe plusieurs façons d'acquérir la nationalité française, notamment le droit du sang à la naissance, si au moins l'un des deux parents est français. Le droit du sol, un enfant né en France de parents étrangers devient français automatiquement à ses 18 ans. Le mariage, un étranger uni à un conjoint français depuis au moins 4 ans peut demander la nationalité française. Et enfin Nathalie, la naturalisation par décret du Premier ministre sur proposition des préfets. Chaque année en France, environ 130 000 étrangers deviennent français, dont 16 000 par mariage et près de 92 000 par naturalisation. Il s'agit principalement de ressortissants marocains, algériens et tunisiens. Deuxième question Franck, quelles sont les démarches à faire pour obtenir cette nationalité française ? Alors pour être naturalisé, il faut constituer un dossier et remplir certaines conditions. Par exemple, être âgé de plus de 18 ans, résident en France avec un titre de séjour depuis au moins 5 ans. De plus, et là on rentre dans les subtilités, les candidats doivent être assimilés à la société française. En clair, avoir un bon niveau de langue française et connaître dans les grandes lignes les lois en vigueur. Enfin, autre critère, être, je cite, de bonne vie et de bonne mœur, c'est avoir un comportement loyal au regard des institutions françaises. En substance, ne pas avoir été condamné pour des crimes et délits graves et ne pas être, par exemple, polygame. Au dossier s'ajoutent des entretiens à la préfecture et une enquête de voisinage. La procédure de naturalisation prend entre 4 mois et 1 an que la décision soit favorable ou défavorable. C'est à propos de ces critères que le ministre de l'Intérieur veut renforcer la vigilance. Alors, est-ce normal d'avoir deux nationalités, Franck ? Oui, le droit français tel qu'il existe actuellement permet d'avoir une double nationalité ou binationnalité. Il y aurait entre 4 et 5 millions de binationaux en France. Il y a par exemple les enfants nés en France d'un couple mixte, un français, un étranger, à condition que son pays d'origine, lui aussi, accepte la binationnalité. Ou encore les enfants nés à l'étranger, deux parents français. Certains pays accordent en effet leur nationalité aux enfants nés sur leur sol. C'est le cas, Nathalie, des États-Unis.